Je crois que ça fait un peu comme des paillettes, tu sais, un truc comme ça, un truc qui est un peu bonheur. Bonjour, je m'appelle Marie Deliry, j'ai 30 ans et je suis l'heureuse directrice générale d'un cabinet qui s'appelle Lobster Communication. Nous intervenons sur de la chasse de tête et du conseil RH, comme son nom l'indique, dans le secteur de la com. Je suis bourguignonne, après mon heureuse bourgogne, je suis partie, je suis montée à Paris pour faire une prépa, une prépa d'école de commerce pendant deux ans. J'ai intégré ensuite le groupe Subdeco La Rochelle qui s'appelle maintenant Exelia Group sur un parcours en master de spécialisation RH. A l'issue de cela, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un cabinet de chasse de tête qui s'appelle Les Nouveaux Héritiers, où j'ai été formée au métier du recrutement, notamment dans le secteur des cabinets de conseil en stratégie. Et j'ai été chassée il y a cinq ans par le cabinet Lobster qui souhaitait monter une business unit dédiée au secteur de la communication, puisque l'un de nos deux associés est un expert de ce secteur-là. Et donc aujourd'hui, Lobster Communication est devenue une filiale du groupe Lobster, experte des métiers de la com depuis janvier 2020. Alors, mon métier, il est de pouvoir identifier chez nos clients des besoins, que ce soit en recrutement ou en conseil RH, de pouvoir comprendre leur écosystème, leur ADN, et donc de pouvoir répondre à ce besoin-là en allant identifier les bons talents pour pouvoir les rejoindre. Donc la première chose, c'est d'abord de comprendre l'écosystème de son client, ses attentes, son mode de fonctionnement, et de faire matcher en face des candidats qui vont pouvoir répondre à ce besoin, tant en termes de personnalité que de compétences, pour écrire une belle histoire professionnelle. Et donc nous, on a le lien entre tout ça. Alors, ce que j'aime le plus, et je le dis souvent, c'est qu'on ne sauve pas des vies, mais on en accompagne quand même quelques-unes. Et donc, c'est assez chouette parce que c'est l'histoire de rencontres, de gens qui nous racontent leurs histoires, leurs envies, parfois leurs inquiétudes, leurs doutes, et c'est de pouvoir effectivement participer à l'écriture de parcours professionnels, voire même dans des sociétés, de pouvoir contribuer à composer des équipes qui, elles-mêmes, composeront de belles réussites professionnelles dans leurs écosystèmes. Donc c'est vrai que c'est un rapport humain qui est, en fait, moi, ce que j'appelle le plaisir rentable, auquel on se met au service de la performance de l'entreprise, de la performance individuelle du candidat, pour essayer de trouver le meilleur écosystème favorable pour que la performance est humaine et professionnelle soit au rendez-vous. Alors, c'est vrai qu'on est sur un métier qui est historiquement issu des métiers très anglo-saxons, et parfois, notre métier a la réputation d'être un petit peu des vendeurs de tapis, c'est-à-dire qu'on, souvent, on nous dit, mais oui, mais vous, vous devez répondre à un besoin, donc ce qui vous arrange, c'est qu'absolument le candidat accepte la proposition. Eh ben non, parce qu'en réalité, si on place la mauvaise personne au mauvais endroit, on perd et la confiance de notre client, et la confiance de notre candidat. Donc on risque d'avoir un échec. Donc ce que j'aime pas dans notre métier, c'est parfois la réputation qu'on peut avoir, et chaque jour, depuis que je fais ce métier depuis 10 ans, eh ben je m'attèle avec mon petit bâton de pèlerin à pouvoir lui donner une autre couleur et de très très belle valeur. Dans les écoles qui sont très connues, il y a l'école du recrutement, qui a émergé et qui est une jolie référence. Après, globalement, toutes les écoles de commerce peuvent former au métier du recrutement. Il s'agit effectivement de pouvoir faire un parcours, en général, soit un minima Bac plus 3 ou Bac plus 2, et derrière, de saisir la spécialisation RH que vous avez dans votre établissement. Et moi, ce que j'invite à faire derrière, c'est surtout à pouvoir réaliser un stage. Alors la particularité, c'est que souvent, nous, on imagine que notre métier est un métier qui est lié au RH. Et le recrutement est une des parties des RH. Nous, en tant que cabinet de recrutement, on est vraiment un partenaire qui va accompagner les services RH ou les dirigeants ou les managers en direct. Donc on a un métier qui est à la fois en gérant de l'humain et de l'accompagnement RH, mais à la fois extrêmement commercial. Donc il implique effectivement d'avoir à la fois une vraie passion pour la gestion de l'humain, de l'accompagnement des carrières, mais à la fois une vraie capacité à être dans orienté résultat pour pouvoir répondre à un besoin dans une target commerciale. Et encore une fois, de le faire dans un rôle de conseil et avec de belles valeurs, pas n'importe comment. Alors, quand on fait du recrutement, en général, quand on le fait bien, on gagne bien sa vie. C'est-à-dire qu'on a l'opportunité d'avoir un salaire en fixe et d'avoir une partie variable. C'est-à-dire que notre variable est calculée sur le nombre de placements et donc de performances qu'on va pouvoir réaliser dans l'entreprise. Donc au démarrage, un junior peut estimer commencer entre 27 et 28 en fixe plus variable, mais très rapidement, on va pouvoir monter les échelons de la performance et en général, quand on commence à performer sur une partie variable, on peut quasiment doubler son salaire. Lancez-vous, faites-vous confiance, utilisez votre réseau parce qu'autour de vous, vous avez tout un tas de personnes qui ont besoin de recruter, qui ont besoin d'être accompagnées et en fait, c'est un métier qui est assez magique parce que quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, on peut effectivement faire des liens et des rencontres auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc baissez vos barrières et allez-y, tentez ce métier qui est assez surprenant et qui amène beaucoup, beaucoup de satisfaction individuelle et globale pour les clients qu'on accompagne. Tu me laisses un... Au montage, tu retoucheras quand même, parce qu'il faut que je réfléchisse un peu. Non. Si j'avais un super pouvoir, je crois que ce serait de diffuser... Alors tu vas me dire, c'est peut-être complètement béni-oui-oui ce que je vais te répondre et puis en même temps, on s'en fout. Ce serait de diffuser la bonne humeur. En fait, j'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager quand j'étais plus jeune et je trouve qu'en France, on a une capacité à voir le verre à moitié vide qui est assez dramatique, mais qui est très culturel, mais qui au-delà de ça est lié aussi au mode de fonctionnement de notre écosystème social, économique, etc. Sauf qu'on se rend compte et ça, ça pourrait être la deuxième part de ma vie un jour. Alors, je n'ai pas encore trouvé le modèle économique, donc on n'y est pas, mais ce serait comment est-ce que je pourrais être vraiment avec une petite baguette magique, une diffuseuse de bonheur, en fait, de gens qui vont se rencontrer et puis s'apporter des choses entre eux, enfin voilà, de faire des jolis mix and match parce que je trouve qu'avec la bienveillance, une positive attitude, d'arriver avec un état d'esprit orienté solution, on fait de super belles choses et je pense qu'on peut faire des métiers qui sont très difficiles, très chronophages, mais si on le fait avec le sourire, ça résout beaucoup, beaucoup de situations et en plus, on le fait en kiffant et ça, c'est quand même très très cool. Donc ouais, je serai une bonne distributrice de bonheur, je crois en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501